On s'amuse On dessine nos souvenirs Cladéite, cladéite, cladéite Bonjour à tous et bienvenue au Cladéite, votre émission en direct des années 80 Vous allez bien ? Quoi ? Ça veut dire quoi ceci ma... Ah c'est Ambroise ! Il est pas là ? Non c'est pas vrai Je l'appelle dans sa loge, désolé Ah c'est Ambroise Ah mon grand, oui c'est Echo Oui mais tu étais où ? Ah d'accord, oui Bah la prochaine fois évite le jus de pomme la veille de tournage Oui c'est à nous dans deux minutes, les copains sont déjà là Oui, à tout de suite, sans faute Ambroise a quelques petits soucis de santé suite à une consommation un petit peu abusive de jus de pomme Mais tout va bien, il sera là tout de suite pour commencer l'émission Je vous donne donc, sans plus attendre, le sommaire Nous commencerons avec Ambroise donc par Dessinons nos souvenirs, votre rubrique dessinée Puis nous jouerons ensemble avec Rebus Rebuson Ensuite, et je sais que vous l'attendez avec impatience, vous nous l'avez réclamé, le deuxième épisode de votre série animée Les Largotons Puis nous retrouverons de nouveau Ambroise pour sa rubrique culturelle qui aujourd'hui nous transportera vers une grande grande civilisation Un beau voyage spatio-temporel, vous verrez ça Puis nous lirons votre courrier et nous terminerons en chanson par la ronde des génériques Qui aujourd'hui nous fera voyager de l'infiniment petit à l'infiniment grand Ça vous plaît ? Écoutez, je vous retrouve sans plus tarder pour Dessinons nos souvenirs Sous-titrage ST' 501 Bonjour Ambroise, comment vas-tu ? Ça va bien, ça va bien, enfin, ça va mieux Oui, tu as encore abusé des bonnes choses toi Oui, mais que veux-tu ? Je suis un épicurien, moi Tu es surtout un sacré gourmand Bon, aujourd'hui, j'ai besoin d'un peu de concentration pour le dessin du jour Est-ce que tu aurais un truc à nous conter ? Pas une chanson, s'il te plaît Eh bien, oui, 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 oui Un poème ? Pourquoi pas, un poème de qui ? Eh bien, de moi Oula, je m'attends au pire Bon, ben, vas-y toujours Bon, alors, je commence, hein Ô bons esprits de la nuit Ô faiblesse de l'être là Pourriez-vous, quand je m'ennuie, m'éviter de rêver à du chocolat ? Ben, écoute, ça illustre bien tes soucis actuels C'est pas mal du tout, non ? Bien, bien, mon ami Bon, est-ce que tu commences à reconnaître un peu le dessin du jour ? Euh, tant, je sais pas Bon, je te laisse réfléchir, hein Peut-être que les copains commencent déjà à deviner un peu de qui il s'agit, hein C'est pas mal du tout Bon, alors, tu ne vois pas ? Ben, non Bon, attends, je te chante le générique, d'accord ? Dans quel pays se trouve le paradis Qui fera battre mon cœur Et connaître le bonheur Silas, la vie est une folie Mais elle vaut bien les pleurs et les cris Alors, ça y est, ça te revient ? Ah, oui, 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 oui Silas, avec Patrick Bach Non, Bach Bach, ah oui Et puis avec son camarade, le boiteux Oui, le blond Et son cheval noir Attends, je peaufine Les derniers petits détails Donc, on va vous laisser jouer avec la rubrique Rébus Rébusons 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 Oh là là, nous sommes déjà à l'antenne Désolé, j'étais en train de rembobiner la cassette de mon baladeur Voici sans plus attendre le résultat du grand jeu des margotons numéro 1 Vous avez pu jouer il y a deux semaines Voici le résultat Nous avons trois finalistes pour ce premier jeu Alône, qui aura les numéros 1 et 2 de ce dé Hugo, qui aura le numéro 3 et 4 Et Vladimir, qui aura le numéro 5 et 6 Nous allons procéder au tirage au sort Pour savoir qui a gagné ce premier cellulo des margotons Alors, nous avons le numéro 3 On le voit bien C'est donc Hugo qui remporte ce premier cellulo Hugo, bravo à toi Vous pourrez rejouer tous et toutes dans deux semaines Dans la prochaine émission Sur l'épisode qui va suivre Et que voici d'ailleurs tout de suite Le deuxième épisode des margotons Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mardi 6 juin 1989 Et n'oubliez pas de commencer à 5 carreaux de la marge Bon, vous prenez votre cahier de jour Nous allons corriger l'exercice de vente mère Que vous aviez à faire pour aujourd'hui Bon, pour corriger aujourd'hui Voyons, voyons Qui n'est pas passé au tableau ce mois-ci ? Sandrine Magnien Passé au tableau Je vais corriger l'exercice Et tu me donnes ton cahier en passant Laurent Lambert Suffit maintenant avec vos pitreries Passé au coin Hé, t'as vu ? J'ai passé un moment peinard Je te l'avais dit que je me mettrais au coin Tu parles Moi, j'ai carrément oublié mon cahier du jour Heureusement que je ne suis pas passé au tableau Sinon, aïe 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 Waouh ! T'as même la brillante de Johnny Bryce La chance ! Moi, ma mère va m'acheter 10 paquets pour mon anniversaire Enfin, je crois Mais c'est une surprise Hé, Gégé ! C'est pas ton père le bal à gris ? Oh non, papa Papa, mais qu'est-ce que tu me fais ? Non, je vais me faire tuer C'est sûr Bonjour, monsieur Je suis désolé, je vous ramène le cahier de Jérôme Il l'avait oublié au pied du lit, c'était tourdi Ah ah, il ne m'a rien dit, je n'ai pas Je vais lui donner, c'est pas bien grave Bonne journée, monsieur Margotin Bon ben... À demain Enfin, si je suis toujours de ce monde Sous-titrage MFP. Descendants des civilisations Tchavines ou encore Tchimou Les Incas occupèrent le territoire andin de la Colombie au Chili, ce qui en fait le plus vaste empire sud-américain La légende dit que le premier Inca et sa soeur sont nés des dieux Viracocha et Inti, le dieu soleil Ils sortirent du lac Titicaca et voyagèrent Arrivé à l'actuel Cusco, le bâton d'or de Manco Capac s'enfonça dans la terre et il décida de bâtir sa capitale ici à Cusco Les Incas sont en fait une petite tribu qui va peu à peu dominer toutes les tribus voisines et ainsi étendre son influence Ils avaient une société très organisée, centralisée avec un système d'impôts et de partage Ils avaient des coureurs appelés Tchaski sur un réseau de chemins très efficace pour les communications C'est en 1532 que 180 conquistadors espagnols se mirent en tête de conquérir le pays Inca Comment expliquer que cette poignée d'hommes ait mis à mal si vite un empire de 15 millions d'habitants ? D'abord, certains peuples ne supportaient plus la domination Incaïque Et puis, les fils de l'Inca se disputèrent la succession en une guerre de clans Atahualpa a fait tuer son frère Huascar Les hommes de Pissarro, que les Incas ont pris pour le dieu Viracocha, étaient bien armés et montés sur des chevaux Que jamais les Incas n'avaient encore vus Lors d'une embuscade, Atahualpa est fait prisonnier Pissarro lui promet de le libérer s'il rassemble de l'or jusqu'à remplir une pièce entière Dévoués à leur souverain, les Incas amènent 6 tonnes d'or Mais ils ne le libèrent pas Atahualpa se convertit à la chrétienté pour qu'au moins on ne brûle pas son corps Mais là encore, les conquistadors n'en feront qu'à leur tête On place alors sur le trône des empereurs faibles à la solde de l'Espagne Et malgré quelques révoltes, c'est peu à peu la fin d'une grande civilisation Les Espagnols ne découvriront jamais le Machu Picchu Jugé en route d'une montagne C'est un Américain, Hiram Bingham, qui le redécouvrira le 24 juillet 1911 Aujourd'hui encore, on ne sait pas vraiment le rôle de la cité dans l'Empire Ni comment les Incas, qui ne connaissaient pas la roue, ont pu monter de tels blocs de pierres si haut Et les ajuster avec tant de précision Au revoir A bientôt Merci mon cher Ambroise de nous apporter tes lumières, émission après émission Voici le moment de lire votre courrier Une seule lettre cette semaine, mais vous allez voir qu'elle résume bien la pensée de toute une génération C'est ce qu'on appelle la mémoire collective C'est Kia qui nous écrit des Alpes-Maritimes et qui nous dit Coucou, vraiment, mais vraiment, mon plus beau souvenir des années 80 restera le mercredi Pas d'école Et devant le club de Rôté A regarder tous les beaux dessins animés d'avant, bise Je pense qu'effectivement Kia, que tu as résumé La pensée d'une grande partie de notre génération Bon, eh bien, on a un petit match, allez voir avec Ambroise Je vous laisse avec la ronde des génériques On va gagner, on va gagner Et voici pour terminer cette émission la ronde des génériques Alors on va tout de suite demander à Ambroise de nous Merci de nous donner l'enveloppe Il n'y a pas d'enveloppe ? Ah, oui, il a fait néantisme Bon, alors on a une clé Une clé, une clé, la clé des chants Non, mais je rigole La clé, la clé du mystère La clé du mystère Un dictionnaire, un dictionnaire La clé du dictionnaire La clé des mots La clé d'une histoire Le dictionnaire nous raconte des histoires Une histoire, une histoire, une histoire Ça commence par « il était une fois » C'est ça « Il était une fois l'homme » La vie, il était une fois les Amériques Il était une fois l'espace, etc. On va se faire un petit medley « L'infini » Ces planètes, ces planètes, ces étoiles Une ciel, terre-même et terre-même Où le temps même s'efface Pour faire place à l'espace infini Vers lequel nous allons Le temps plein de joie Sous les chevaux du vent Le futur, l'aventure nous font face Laisse-moi te compter « Il était une fois l'homme » « Il était une fois l'espace » La vie, la vie, la vie, la vie, la vie Et voici la vie L'herbe et le vide Où on s'est déclare Le monde nous convient À la douleur des erreurs Elle nous donne des larmes À la chanteur Le soleil qui nous épluie Elle vit nos enchanteurs Nous emplie de jal et de vie Et voici la vie L'herbe et le vide Qui s'écoule sur elle Comme le monde un défi D'offrir une joie À la vie Voici la vie C'est la fin de cette émission Je vous donne rendez-vous dans deux semaines À très bientôt Bonne journée Salut Merci Merci Encore Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz